Musique Nous, Conquernois, habitons au bord de la mer. En mai dernier, nous avons entendu parler d'un bloom planctonique sur la plage des Sables Blancs à côté du collège. Mais le plancton, c'est quoi ? Quelles sont ses caractéristiques, ses rôles et son importance dans notre environnement ? Quels sont ses liens avec le climat ? Pensant que le plancton est dans l'eau de mer, à l'échelle microscopique, nous avons récolté plusieurs échantillons d'eau de mer. Mais on s'en est mis plus dans les bottes que dans les bouteilles. Nous avons observé ces échantillons le lendemain en classe de microscope. Et là, problème, on ne reconnaît rien. Que voit-on ? Rien ne bouge. A-t-on bien récolté notre plancton ? Si c'est vivant, fallait-il faire quelque chose de particulier pour le conserver ? On a alors recherché la définition du plancton dans le dictionnaire. Musique Ce sont les plus vieux organismes apparus sur Terre il y a 3,8 milliards d'années. Eh ben, ça fait beaucoup de bougies sur le gâteau ! Ensuite, direction la station de biologie marine de Goncarneau pour avoir des réponses. Sébastien Cadieux, responsable du marinarium, nous propose d'aller récolter du plancton au niveau des pontons du port de plaisance. Pour cela, nous avons utilisé un filet à plancton d'un maillage de 20 microns et un seau contenant un fond d'eau de mer. Ewen fait plusieurs allers-retours le long des pontons pour concentrer le plancton avant de verser le contenu du filet dans le seau. Ah ! Ben, on comprend mieux pourquoi on ne voyait pas grand-chose sur nos gouttes ! Au marinarium, nous avons fait passer l'eau de mer dans plusieurs tamis pour concentrer le plancton. Puis, M. Cadieux nous a expliqué comment conserver le plancton. Bon, maintenant, on sait ce que c'est le plancton. C'est joli, mais quels sont ses rôles ? Le phytoplancton réalise la photosynthèse. Il utilise le CO2, le dioxyde de carbone, et laissez le minéraux pour faire sa propre matière organique, et ceci grâce à l'énergie lumineuse. Ce processus nous permet de libérer du dioxygène. Le dioxygène est important pour vivre, car c'est ce qui nous permet de respirer. Il faut savoir que la moitié du dioxygène que nous respirons, on le doit au phytoplancton, et l'autre moitié aux armes, mais ça, on le sait déjà. Le phytoplancton, en utilisant le dioxyde de carbone pour la photosynthèse, joue un rôle très important pour le climat. Et oui, en utilisant le CO2, il fait baisser son taux dans l'atmosphère et limite l'effet de serre, et par conséquence le réchauffement climatique. Le voilà, notre lien avec le climat. Autre rôle du phytoplancton. Les chaînes alimentaires, car c'est la base. Le phytoplancton est mangé par le zooplancton, qui est lui-même mangé par les petits carnivores, qui seront à leur tour mangés par les oiseaux, les plus gros poissons ou mammifères marins. Les petits sont mangés par les plus gros. Et pour faire un kilo de thon, par exemple, il aura fallu 10 tonnes de phytoplancton. Et bah ça en fait ! Ah bah on comprend mieux pourquoi des scientifiques travaillent sur le sujet. D'ailleurs, Madame Genève, scientifique rencontrée au Marinarium, nous explique l'objectif plancton, une opération de sciences participatives. En mai, les scientifiques du Marinarium, les pêcheurs et le public de Concarneau vont récolter des échantillons de plancton. L'objectif est de savoir quelles espèces il y a dans la baie de Concarneau. Depuis 2015, grâce à toutes ces sorties en bateau, plus de 300 larves de 17 familles différentes ont été répertoriées. Ceci permet de mieux connaître la biodiversité marine. Pour conclure, le plancton a un rôle très important pour notre environnement. Il est à la base des chaînes alimentaires marines. Il produit la moitié de dioxygène que nous respirons grâce à la photosynthèse. Il permet également d'utiliser le dioxyde de carbone, ce qui a un rôle capital pour notre climat. Mais le plancton est de plus en plus menacé par le plastique qui envahit petit à petit nos océans. Sous-titrage Société Radio-Canada